– La qualification de François Fillon au second tour est-elle encore possible ? – Oui, tout à fait. Je disais tout à l'heure que le ticket de qualification aujourd'hui, selon moi, est autour de 20%. On a en gros trois pôles, enfin trois gros pôles. D'abord le Front National qui, Marine Le Pen, autour de 25-26 et qui semble comme ça bien installé avec un taux de certitude de ses électeurs très élevé, ce qui effectivement pour l'instant lui donne un avantage. Ensuite il y avait Macron, donc centre-gauche, centre-droite, enfin bon… – Ça dépend des jours. – Ce serait une émission complète et qui était aussi autour de 20% et qui là semble quand même… C'est ça le truc de la semaine, c'est que Bayrou finalement lui a mis un petit coup de booster et donc Macron est peut-être en capacité de monter. Là il terminait à 23% mais il est aussi autour de la marge d'erreur, 20-23, Fillon qui est donc autour de 20%. Donc là on a… voilà. Et alors après il y a les candidats de gauche, on verra si Benoît Hamon finit par convaincre tout le monde de se rallier. Mais alors ça c'est une autre histoire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui est assez rare, vous avez aujourd'hui 5 candidats au-dessus de 10%. Il faut quand même voir que dans toutes les dernières présidentielles, il n'y en a jamais eu autant. Donc après, comme la feuille de match finalement n'est pas encore totalement arrêtée, le ticket de qualification peut être autour de 20%. Le parquet national financier est-il vraiment complètement indépendant ? L'affaire est compliquée. Les magistrats, je crois, ont une conscience quand même minimale et donc je crois qu'ils sont indépendants. Ils ne le sont pas statutairement et c'est la difficulté. La gauche avait proposé une réforme constitutionnelle pour qu'il le soit. C'était une réformette en fait, mais c'était déjà un peu en avant. Et François Hollande n'est jamais arrivé à la faire voter parce que la droite n'a pas voulu. On est entre deux eaux. Pour l'instant, je crois qu'on peut quand même faire confiance aux magistrats de leur ensemble pour faire leur boulot honnêtement. D'abord parce que ça se voit au bout d'un moment, il y a quand même un tribunal au bout. Donc je crois qu'ils sont indépendants, qu'ils ont pris leur décision en toute légitimité. Dans le cas du parquet national financier, il faut rappeler que ça a été fait après Cahuzac. C'était aussi une réponse à un scandale politique de gauche. Tous les députés employant leurs femmes comme attachés parlementaires seront-ils inquiétés par la justice ? Il y en a 112 qui emploient leurs femmes ou leurs enfants actuellement dans la mandature sortante. Et la plupart des candidats aujourd'hui, Emmanuel Macron le dernier en date l'a dit vendredi, il veut interdire la possibilité pour les parlementaires nationaux d'embaucher des membres de leur famille. Ce qui est le cas des parlementaires européens. Il y a une stricte interdiction. Juste, il n'y a aucune raison qu'ils soient inquiétés par la justice à partir du moment où c'est possible, c'est légal et qu'ils font un vrai travail. Le problème de François Fillon, ce n'est pas que ce soit illégal, c'est qu'on soupçonne sa femme de ne pas devoir faire un vrai travail. Il pourrait aller vérifier le cas pour l'éducation. Tout à fait. Et qu'on change les règles, il serait de bon sens quand même là-dessus. Pourquoi François Fillon n'annonce-t-il pas qu'il se consacre à 100% à sa campagne et qu'il ne répondra plus aux provocations des juges ? Je ne suis pas d'accord. Il a quand même annoncé qu'il se consacrait à 100% à sa campagne et il va le prouver là, samedi prochain, avec son meeting. Sa donneur interview, c'est aux Parisiens cette semaine. Sur la santé. Et on voit d'ailleurs que lorsque les journalistes du Parisien ont voulu le questionner sur le dossier... Il a refusé. Il a boté en touche. Il a complètement boté en touche. Donc là, je pense qu'il faut s'attendre effectivement à des sorties sur des volets. Vous disiez qu'avec le Figaro, il avait abordé le sujet dans tous les sens. Il ne s'occupe plus de sa compagne. Avec toutes ces accusations, François Fillon sera-t-il en capacité de diriger la France sereinement ? Mathieu Croissandeau. On peut en douter. On peut en douter. En tout cas, les réformes sacrificielles ou les efforts qu'il demande aux Français vont avoir du mal à être acceptées par l'opinion publique à partir du moment où lui, quand il a eu à gérer de l'argent public, en a fait bénéficier sa propre famille. C'est globalement ce que les gens vont retenir. Et donc, il aura du mal. Après, cette élection, elle est intéressante parce qu'elle pose une vraie question sur qui va gouverner et comment après. Personne n'est assuré d'avoir une vraie majorité parlementaire. Le seul qui est à peu près assuré, c'est quand même Fillon, parce qu'on peut imaginer que dans la foulée d'une élection aux élèves législatives, il y aurait quand même une majorité de droite. Pour le reste, c'est très disparate. Si Marine Le Pen est élue, il n'est absolument pas dit qu'elle ait une majorité frontiste au Parlement. Si Emmanuel Macron est élu, on ne sait pas encore à quoi ressemblera cette majorité. On ne sait pas s'il en aura eu dans le Parlement. Et si Benoît Hamon est élu, on peut au moins imaginer qu'il y ait une partie des frondeurs à l'envers des sociodémocrates qui ne le soutiennent pas forcément. Juste un mot pour compléter et répondre aux téléspectateurs. D'abord, le peuple est souverain. C'est lui qui désignera le président. S'il fait 50 plus une voix, il sera président de la République. Et puis surtout, un président, ça nomme un Premier ministre et le Premier ministre gouverne. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui va se passer dans la campagne de Fillon. C'est qu'à un moment, il va faire émerger justement une équipe autour de lui. On voit déjà monter en puissance Xavier Bertrand, François Barouin, Valérie Pécresse. On voit qu'il va essayer d'avoir une campagne peut-être plus collective et une campagne moins sur sa personne. N'y a-t-il pas une communication à charge et un timing bien réglé pour nuire ? Franck Johannes. Comme disait Mathieu tout à l'heure, s'il n'y avait pas de problème, il n'y aurait pas de campagne. Si Pénélope Fillon pouvait prouver qu'elle avait travaillé et après un mois d'enquête, si les policiers avaient trouvé quelque chose, on n'en serait pas là. S'il est élu, François Fillon sera-t-il à l'abri des poursuites ? Oui, pendant 5 ans, voire 10, s'il est réélu. Mais pas à sa famille. Si François Fillon n'a rien à se reprocher, pourquoi n'a-t-il pas déposé plainte contre le canard enchaîné ? C'est vrai ça ? Il en avait été question d'ailleurs. Oui, bien sûr. Il l'avait annoncé. Il l'avait annoncé. Non, il n'avait pas dit pour le canard enchaîné. Il a dit pour... Il a justement... Parce que la question lui avait été posée. Dans sa première prise de parole au 20h, il ne dit pas le canard enchaîné. Il dit « je voudrais plainte contre ceux qui exploiteront cette affaire ». Mais bon, il jouait un peu sur les mots. L'ouverture d'une information judiciaire peut-elle faire s'éloigner les électeurs les plus modérés ? Ah, Bruno Jeudy. C'est déjà un peu. Il a déjà perdu un peu une partie de cet électorat modéré. Les juppéistes. Les juppéistes. Il y en a quelques-uns qui sont partis assez peu, il faut bien le dire. Les UDI restent arrimés. Et en plus, ils vont passer un accord. Alors, d'ailleurs, dans cette affaire de négociation, sans doute plus de postes qu'il aurait pu en avoir avant le Penelope Gate. Pour l'instant, il en a perdu un peu chez les électeurs. Chez les élus, non. Très peu. Mais on voit bien qu'Emmanuel Macron a progressé un peu aussi sur ce centre non-partisan, centre droit. Je ne sais pas comment on l'appellera, mais il a progressé un peu sur ce fond-là. Les prestations de François Fillon dans les débats et émissions politiques à venir seront-elles décisives ? Et c'est peut-être là qu'il peut trouver un nouveau souffle, après tout. C'est tout ce qu'il espère. J'en discutais avec son porte-parole, Thierry Solaire, qui m'expliquait que le grand moment de la campagne, ça allait être le 20 mars, le premier débat. Parce qu'il espère évidemment réitérer l'essai gagnant des débats de la primaire. Il considère vraiment que c'est là qu'il s'est envolé, qu'il a marqué sa différence avec les autres. Donc effectivement, il mise beaucoup sur le débat télé à venir. Les deux débats, d'ailleurs. Il y aura deux débats le 20 mars et le 20 avril, deux débats de nature différente, puisque le 20 mars, il n'y aura que les principaux candidats qui ont accepté. Et le second débat, il y aura tous les candidats de l'affiche déterminée par le Conseil constitutionnel. Si Fillon est distancé par Macron, la droite ne va-t-elle pas regretter de ne pas avoir fait appel à un plan B ? Des électeurs de droite, oui, manifestement, peuvent se dire que ce n'est pas le bon candidat. Et ils le regretteront. Après, comme le disait Bruno en début d'émission, il n'y avait pas de plan B possible, compte tenu des empêchements personnels et des guerres d'égo entre les uns et les autres. Surtout, ce n'est même pas prévu, en fait, dans la primaire aussi. C'est-à-dire, est-ce qu'on met le deuxième ? Il ne faut pas te prévoir pour la prochaine, non ? Je ne sais pas s'il y aura une prochaine, d'ailleurs. Ah oui, peut-être que vous croyez que la primaire... C'est-à-dire que si elle arrivait... A du pont dans l'aile. Ce n'est pas ça, Bruce, mais si vous imaginez que c'est un candidat issu, ne pas issu d'une primaire qui gagne la présidentielle, les partis vont y réfléchir aussi. La dernière question, François Fillon peut échapper pour l'instant à la justice, mais son épouse le peut-elle ? Non, ni ses enfants, ni son suppléant, non, non. Donc il faudra aussi surveiller tout cela. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à l'équipe qui a préparé ce C'est dans l'air. Lundi, retour de Caroline Roux. Dans un instant, Anne-Elisabeth Lemoyne pour Célèbdo. Demain, ne manquez pas ces politiques dès 18h35 avec Karim Rissouli. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver à 19h45 pour ces polémiques. Avec de nombreux invités, le philosophe et écrivain Bernard-Henri Lévy sera avec nous. Ainsi que Brice Tinturier, que vous connaissez bien, Dipsos, Georges Malbruneau du Figaro et d'autres. Nous reviendrons bien sûr sur l'affaire Fillon, mais aussi sur cette campagne hors normes, avec notamment, on l'a évoqué tout à l'heure, Marine Le Pen qui s'envole dans les sondages. Très bonne soirée sur France 5 et à demain.